MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour le mois de septembre avec vos rubriques habituelles, l'ambiance, le travail, l'amour et la forme. Si vous voulez me poser une question, vous allez sur Tipeee, vous soutenez notre chaîne, en passant vous vous abonnez, et puis sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, instagram et twitter. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de septembre, il n'est pas mauvais pour vous, je pense que vous allez passer entre les gouttes, je suis même sûre. Donc la vierge est en bonne harmonie avec vous et c'est le soleil en vierge jusqu'au 23 qui va gérer toute la conjoncture. Le soleil est vraiment la planète centrale et toutes les autres planètes lui rapportent, sont obligées de rapporter au soleil. Ce soleil donc en vierge va être, bon c'est vrai qu'il est conjoint à mars, mais c'est très bon pour vos activités comme nous le verrons plus loin. En même temps, oui ça vous donne du nerf, ça vous donne l'envie d'y arriver, l'envie de vous lancer, d'avoir de l'audace. Alors que parfois vous êtes un petit peu plus ilanime. Mais là, bon, disons que vous serez quand même, non seulement vous serez stimulé vous par la conjoncture, mais vous allez stimuler les autres aussi, tous ceux un petit peu qui vous entourent, puisque la vierge parle de votre entourage essentiellement, à la fois l'entourage professionnel et l'entourage privé personnel. Donc il y a quelques dissonances, surtout la semaine du 7. Donc je vous engage à regarder attentivement l'horoscope de la semaine du 7, où je vous expliquerai en détail ce qui se passe dans le ciel, mais de toute façon vous n'aurez pas vraiment à en souffrir, dans la mesure où les planètes qui sont en dissonance entre elles sont en bon aspect avec vous. Donc ça atténue quand même considérablement les choses, au point que certains, bon, seront juste spectateurs de ce qui se passe dans le monde peut-être. Il peut y avoir des événements ou dans notre pays ou dans le monde. Après le 23, le soleil sera en balance, donc dans un des signes, secteurs, qui sont parmi les piliers de votre thème, donc c'est très important. Ce signe représente la famille, la maison, vos racines, tout ce à quoi vous pouvez faire référence, comme des traditions, des... il pouvait avoir des anniversaires, des commémorations, voilà. C'est vraiment le signe du passé qui se répète un petit peu dans le présent. Puis bon, on a vu que la maison lui appartenait aussi, mais là bon, le soleil ne fait pas d'aspect, donc je pense que l'ambiance sera avant tout familiale, et que peut-être il y aura d'ailleurs une réunion de famille après le 23, pour le premier décan principalement. MUSIQUE Dans le domaine du travail qui nous intéresse, puisque la vierge est le signe du travail, Mercure va également être en vierge jusqu'au 14, et donc disons que vous serez très appliqué dans votre travail, très impliqué, que vous impliquerez les autres. Alors si vous avez des enfants adolescents, c'est sûr que vous allez beaucoup vous en occuper, pour la rentrée des classes évidemment, mais aussi pour leur donner un bon départ, c'est important. Le début de l'année scolaire, c'est toujours à l'image de ce qui va se passer le reste de l'année. On prend un chemin et puis on reste un petit peu sur ce chemin, surtout quand on est cancer, parce que finalement quand on est cancer, on n'aime pas trop le changement, on aime bien, en tout cas dans les rapports avec les autres, on aime bien que les choses restent dans un cadre précis. Donc vous serez un petit peu spectateur, parfois certains de vos proches, ou certains collègues vont être mécontents. ne vous en mêlez pas. Si je peux vous donner un conseil, étant donné que Neptune est dans la boucle, ne vous en mêlez pas, ça pourrait faire un pataquès. donc après le 14, votre planète d'échange occupera la Balance, un autre signe d'échange, mais là c'est des échanges avec votre entourage familial dont on parle, puisque on sera donc avec Mercure en Balance dans ce secteur, on sera dans le secteur de la famille. Alors est-ce qu'il y a deux possibilités, soit il y a un membre de votre famille, un frère, une sœur par exemple, qui va venir vous rendre visite chez vous, un ou deux jours maximum, ou alors c'est vous qui allez vous déplacer pour rendre visite à ce proche et passer une ou deux journées à évoquer des souvenirs, à regarder des photos, à vous rappeler telle ou telle chose. Bon, ça convoquera un petit peu de nostalgie, mais vous aimez bien ça vous le Cancer. Vous êtes assez tourné vers le passé et sur tout ce que vous avez pu imprimer de souvenirs dans votre tête. MUSIQUE Concernant vos amours, vos sentiments, vos attachements, tout ça c'est l'apanage de Vénus, eh bien Vénus elle suit le même chemin que les autres planètes. Elle est en vierge en début de mois, conjointe à mars, donc c'est pas évident, mais après le 14 elle est en Balance et là elle est chez elle, elle est donc assez puissante. Alors qu'en vierge elle n'est pas puissante du tout et elle ne peut que vous voir un petit peu critique vis-à-vis de vos proches. Alors vous allez leur trouver des défauts, vous allez, comme vous êtes quelqu'un de franc du collier, peut-être que vous allez leur dire ce que vous pensez et ça peut faire des petites histoires, parce que bon, il y a certaines personnes qui acceptent très mal les remarques qu'on leur fait, qui sont parfois, et surtout les remarques justifiées. Quand elles sont justifiées, les autres réagissent. Quand elles sont à côté de la plaque, ils disent rien, ou alors ils vous envoient balader. Donc attention un petit peu à ce que vous allez dire, à ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez. Essayez d'être, pendant en tout cas les 15 premiers jours, pour mesurer, réserver, en essayant de ne pas aller trop loin, de vous mettre des limites. Après le 14, Vénus sera donc en Balance, et bon, alors c'est justement avec cette Vénus en Balance qu'il peut y avoir, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, une réunion familiale. Vénus elle réunit alors que parfois Mars ou Saturne séparent. Vénus donc sera peut-être à l'origine d'une fête que vous allez faire chez vous, pour l'anniversaire d'un tel ou d'une telle, ou pour commémorer quelque chose, ça ne sera pas du tout désagréable, mais bon, ce sera quand même encore une fois tourné vers le passé. Mais bon, après tout, une fois de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Il ne faut pas vivre dans le passé, mais il faut le faire vivre de temps en temps, parce que les souvenirs c'est quelque chose de précieux qu'on a en soi, et on peut les convoquer de temps en temps sans en être complètement perdu, parce qu'on se dit que c'était tellement mieux à cette époque-là. Non, il y a toujours quelque chose de bien à vivre. MUSIQUE Du côté de la forme, de la santé, de l'activité, tout ça, vous le savez peut-être, est géré par la planète Mars, par le soleil aussi, d'une certaine manière. Le soleil représente quand même aussi notre vitalité. Mais toujours est-il que là on va se pencher sur les évolutions de Mars, et Mars se trouve en Vierge comme le soleil, comme Mercure, comme Vénus, tout ça en début de mois évidemment. Donc bon, vous allez quand même être assez offensif dans vos relations avec votre entourage proche, mais aussi dans vos affaires commerciales, parce que la Vierge pour le Cancer représente les tractations commerciales, les... comment dire... les échanges, vous voyez, commerciaux, et avec Mars vous allez être donc extrêmement stimulés, parce que peut-être vous aurez un produit ou quelque chose qui marchera bien, peut-être que vous aurez fait de la publicité, ou qu'il y aura eu un bon bouche à oreille sur ce que vous vendez, et bon ça va, il y a toujours avec Mars une forme d'accélération. Le seul problème qu'il y a, c'est que Mars va être opposé à Neptune, et que donc bon, parfois vous serez confronté à des gens qui vous diront oui, et puis qui... vous voyez, qui ne tiendront pas leurs promesses. Donc ne tenez rien pour acquis tant que vous ne l'avez pas concrètement. Il s'agit d'être un petit peu prudent, de ne pas croire finalement à toutes les promesses qu'on peut vous faire avec beaucoup de bonne foi, parfois, mais aussi pas mal de mauvaise foi, parce que vous aurez affaire à des gens qui ne seront pas toujours de bonne foi. Donc bon, moi mon conseil là, c'est de rester réservé, prudent, ce qui est quand même le... comment dire... Mars en Vierge ne prend pas trop de risques en général, la Vierge est quand même très réservée. Donc bon, suivez votre instinct en la matière, parce que ce sera le bon instinct, celui qui vous dit de rester sur la réserve. On se retrouve le mois prochain, d'accord? D'ici là, si vous voulez encore plus de détails, vous allez aller sur rtl.fr, sur le site du Figaro TV magazine, ou alors vous pouvez aussi appeler la ligne de RTL le 3210. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre, une belle rentrée! Générique